Chaque tableau, je crois qu'il raconte une histoire différente et je le commence toujours par une nécessité. Je peins à partir d'un élément que j'ai vraiment très envie de peindre, petit à petit, ça ramène d'autres images et ça compose la toile. Et c'est dans cette relation entre les éléments qu'il se passe quelque chose, qu'une histoire se raconte. D'un tableau à un autre, il y a parfois des choses qui se répètent, mais c'est plutôt du côté formel. Je mets des sortes de défis pour trouver le bon coup de pinceau, pour représenter une matière, etc. Mais en réalité, entre tableau et tableau, parfois je souffre pas mal justement parce qu'il y a un vide jusqu'à ce que cette nécessité apparaisse à nouveau. Quand j'ai regardé cet obscur objet de décir, je me suis sentie tout de suite très identifiée au film. Et pas seulement par les lieux qui apparaissent là-dedans, Séville, Paris, etc., sinon pour tous les éléments qui composaient le film et qui tenaient grâce au fil conducteur narratif. Donc il y avait des éléments extraits du contexte actuel, il y avait des images plus hasardeuses, capricieuses. Et il y avait aussi un traitement de personnages qui étaient vraiment des figures juste stéréotypées. Ce n'étaient pas des personnages avec un contexte passé, etc. Et ce traitement de l'image et cette manière de composer rassemblent beaucoup à ma propre pensée et à ma manière de faire des tableaux. C'est comme ça que je compose aussi. Et d'autre part, Conzita était pour moi une évidence qu'il véhiculait beaucoup de questionnements que j'avais envie de creuser sur les désirs, sur la femme, sur la migration. Donc je me suis documentée sur la figure de Conzita en France, mais aussi sur les femmes domestiques en Espagne actuellement. Cependant, quand je suis arrivée à la casa, j'ai eu un vrai besoin de travailler d'une manière plus autobiographique et d'utiliser Conzita presque comme un alter ego. Et du coup, de prendre conscience de ce cheminement d'aller-retour que j'ai fait dans ces deux pays et travailler sur ça. À la casa, j'ai eu l'opportunité de travailler avec des chercheurs. Et ce qui a été intéressant là-dedans, c'est de trouver dans un même espace des éléments qui proviennent vraiment du terrain, des témoignages des gens et des données plus générales, comme c'est les statistiques, etc. Et un langage plus poétique qu'on apporte peut-être les artistes. Et tout cela, comment ça faisait partie d'un même sujet. Dans notre cas, c'était les femmes en migration. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de donner tout ce kalidoscope sur un même sujet. Et ça me permet d'ouvrir beaucoup des champs de recherche. Et c'est ça qui m'intéresse dans le collectif. C'est trouver la forme, de mettre en place tous ces langages différents. Et j'aimerais même l'amener dans la peinture. Et je suis justement là-dedans, à trouver les « comment ».